slide tu filmé ? bon bah du coup top générique bonjour tertus bah ouais je suis de schnor donc dorénavant je vous appellerai tertus j'ai monté testé dernièrement un routeur cnc et je vous propose aujourd'hui qu'est ce qui se passe slide c'est quoi un routeur cnc ? bonne question une explication s'impose allez mode camion activé j'ai jamais entendu un camion faire ce son nom mais ça fait plaisir à entendre la principale différence entre l'impression 3d et le routeur cnc c'est la méthode de fabrication la méthode d'impression 3d avec le matériel dont je dispose utilise le principe du dépôt de matière donc pour imprimer une pièce l'imprimante utilise en quelque sorte un mini pistolet à colle chaude et dépose passage après passage une fine couche de plastique la méthode par routeur cnc quant elle utilise le principe d'usinage de matière donc pour créer une pièce la machine utilise une fraise pour supprimer petit à petit de la matière dans un bloc je vous avais fait la primeur d'une petite gravure il ya quelques jours comment ça vous n'avez pas vu ma vidéo et oui jérémy il faut savoir que tous les gens qui s'abonnent à ta chaîne s'ils n'ont pas cliqué sur la cloche ne sont pas au courant de la sortie de tes vidéos cette fois ci j'ai donc fabriqué une voiture en CNC et je me suis dit qu'il serait sympa de réaliser celle ci avec différentes méthodes de fabrication c'est parti pour la réalisation commençons par la version imprimée en 3d la première étape consiste à nettoyer les différentes pièces de manière à ce qu'il n'y ait aucun débordement lorsque j'assemblerai les pièces par la suite je fais un montage à blanc et c'est parti pour le collage je fais quelques finitions avec une lame histoire d'égaliser chacune des pièces passons maintenant à la réalisation de la version CNC voici quelques images de la réalisation de la découpe par le routeur CNC comme pour l'impression 3d une phase des bavurages est nécessaire puis vient la face de collage un léger ponçage permettra d'adoucir les angles passons maintenant à la découpe CNC les plus observateurs auront remarqué que ce ne sont pas mes mains ce sont les mains de mon père ouais le bricolage semblerait être une histoire de famille la réalisation des roues aura nécessité d'utilisation d'un tour je passe un petit coup de ponçage pour retirer le papier qui avait été collé sur les planches de contreplaqué je fais un petit montage à blanc puis je peux passer à l'étape de collage comme tout à l'heure un petit coup de ponçage pour adoucir les angles et on finit par un petit coup de cire dont le tarif affiché à moins trois francs laisse à penser que c'est mon grand père qui fournit cette cire deuxième membre de la famille qui participe au projet allez faisons maintenant un petit tour des avantages et inconvénients des trois méthodes de fabrication commençons par la CNC ses avantages bah ça fait le boulot plus seul globalement ça prend 15 minutes par découpe de planches et il y a cinq planches à faire je vous laisse faire le calcul la CNC tourne pendant 1h15 et vous avez toutes vos pièces qu'il ne vous reste plus qu'à assembler le deuxième avantage c'est que la voiture est en bois donc c'est très facile à retravailler derrière et à poncer pour pouvoir obtenir un effet d'arrondi par exemple sur l'avant du capot par contre au niveau des inconvénients c'est que les angles sont limités à la taille de la fraise qui est utilisée ici moi j'utilise une fraise qui a un diamètre de 3 millimètres ce qui fait que sur la photo que je mettrais là ou là vous devriez voir que l'angle au mieux aura un arrondi de 3 millimètres il y a un autre inconvénient c'est que il y a beaucoup de pertes de bois quand on a fait la découpe donc globalement vous découpez une petite pièce et tout ce qui est autour bah ça sert plus à rien et enfin le troisième inconvénient que j'ai et c'est lié à tout ce qui utilise du bois c'est qu'on est limité à ce qui est disponible dans le magasin du coin dont je ne citerai pas le nom mais en tout cas moi à côté de chez moi je dois faire avec le bois qui est disponible au moment où je vais en magasin sinon il faut toujours tout commander passons maintenant à l'impression 3D ses avantages sont les angles sont plus faciles à faire respecter avec une buse qui fait un diamètre de 0,4 mm vous voyez sur la photo que le résultat est meilleur on peut changer de matière ou de couleur dans l'épaisseur de la pièce donc là j'ai imprimé une pièce blanche ici j'ai imprimé une pièce où j'ai commencé à imprimer en bleu puis j'ai imprimé en blanc puis j'ai ré-imprimé en bleu toutes les pièces suivantes je les ai imprimé en bleu ça on ne peut pas le faire dans le coeur du bois maintenant les inconvénients c'est qu'il est difficile de pouvoir retravailler la matière après coup normalement dedans c'est vide donc si je me mets à poncer pour avoir un arrondi assez rapidement je vais me retrouver dans le vide le deuxième inconvénient c'est que l'impression c'est long c'est très long au total pour cette voiture là il y a eu 25 heures d'impression sans compter les louper parce que j'ai imprimé certaines pièces à l'envers et pour finir la fabrication en chantournage ses avantages sont la précision est très bonne en fonction des mains qu'il utilise là encore c'est du bois donc on peut retravailler très facilement les finitions et l'usinage a pris globalement entre 6 et 10 minutes par découpe soit globalement 2 heures en cumulé plus un bon 3 quarts d'heure quand même pour improviser la fabrication des roues à partir d'un tour un autre avantage c'est le plaisir de bosser avec mon père mais ça ça m'est réservé ça vous n'y avez pas le droit les inconvénients maintenant c'est qu'il a fallu quand même pas mal de matériel pour pouvoir venir à bout du projet et comme pour la CNC on est limité par le bois disponible dans le magasin du coin le modèle CNC n'est clairement pas mon modèle préféré d'un point de vue look et j'utiliserai du vrai bois pour mes prochains projets pour avoir un meilleur résultat ce type de projet n'est pas adapté à l'impression 3D je le savais déjà avant de lancer le projet mais c'était plus un prétexte pour vous montrer la différence entre la CNC et l'impression 3D enfin mon modèle préféré reste le modèle chantourné car en contreplaqué je trouve que ça lui donne un look très sympa et vous quel est votre modèle préféré ? dites-le en commentaire juste en dessous ça m'intéresserait vraiment de le savoir allez ciao ciao hey c'est encore moi comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager allez ciao ciao ouais genre le mec il te sort le camion c'est pas compliqué ensuite on a l'impression qu'il parle avec Fred il nous sort le coup de ouais il manquerait plus que la petite voix et puis on avait la totale quoi tu as raison Jérémy allez on coupe la vidéo on a l'impression qu'il dit 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 qu'il dit